Générique 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 Mes bien chers geeks, mes bien chers geekettes, bienvenue dans un 100% qu'il y a la pêche avec aujourd'hui au programme le reportage sur Street Fighter 4, super ! Le reportage sur mon souvenir, le reportage sur auto et tout de suite le reportage sur les news ! Et ça, ça fait pas télé ! Générique Ouvert depuis 12 jours seulement, le musée du jeu vidéo ferme ses portes. Bon, rassurez-vous, il ne s'agit que d'une fermeture temporaire due à... une panne d'ascenseur. Et oui, située sur le toit de la Défense, la grosse exposition se voit donc privée d'accès. On ne sait pas encore quand celle-ci pourra rouvrir ses portes. La décision appartient en effet au ministère de l'écologie, qui est propriétaire du toit, ainsi qu'à l'assemblée des copropriétaires de la Paroi Nord. En ce moment, c'est un peu la foire du free-to-play sur la galaxie vidéoludique. On ne vous annonce donc pas un, mais deux jeux disponibles d'ici peu. D'une part, Lord of Ultima, un jeu de stratégie en temps réel dans un monde heroic fantasy, est développé par EA Phénomique, à qui l'on doit déjà Battleforge et Spellforce II, Dragon Storm. Voilà qui devrait donner un nouveau souffle à cette licence Ultima dont il est dérivé. D'autre part, nous avons Mithéon par les auteurs de Star Wars Empiratoire et Universatoire Earth Assault, j'ai nommé Ptéroglyphes. Ce jeu possède plus de 30 zones de jeu et un système d'évolution particulier, à la croisée de Kingdom Hearts 358 2 Days et de Final Fantasy VII. Sous-titrage ST' 501 Nintendo a Mario Kart, Sega a depuis peu Sega All-Star Racing, et maintenant Sony va avoir ModNation Racers. Dans la ligne directe de LittleBigPlanet, ModNation Racers poursuit le leitmotiv de Sony, Play, Create & Share. Et c'est effectivement l'un des atouts majeurs de ce Mario Kart-like, puisque tout ou presque ici est customisable, éditable et tunable. Pour la partie Play, il sera nécessaire de faire plusieurs fois les courses du mode Carrière, afin de débloquer un maximum d'objets, stickers et autres peintures. Soit en réussissant les défis des différentes courses pouvant aller d'un simple finish sur le podium à l'engrangement de points obtenus lors des dérapages, soit en collectant des jetons disséminés un peu partout sur les circuits, qui permettent par la suite d'aller acheter d'autres objets dans la boutique. Ensuite, on arrive à la partie Create. Une fois le plein d'objets fait, on commence à pouvoir tâter l'éditeur, ou plutôt les éditeurs, puisqu'en fait tout est éditable. Les circuits, pas de problème, plutôt bord de mer ou montagne pleine de moutons. Les cartes, facile, plutôt à l'ancienne, art concept ou complètement loufoque. Les conducteurs, pareil, prop sur soi, crado ou un entre-deux mystique, c'est au choix. Bref, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut en matière de customisation. Et puis, si on garde tout pour soi, c'est moins drôle. Du coup, on arrive enfin dans la partie Share. Et là, les possibilités sont nombreuses. Bien sûr, on peut exporter ces créations afin que tout le monde puisse en profiter. Mais pas seulement. En plus de pouvoir télécharger les créations des autres, vous pourrez les recustomiser. Ajoutez votre touche personnelle, votre feeling, quoi. Ainsi, dans la fiche technique de la création, le nom du créateur originel et de celui qui s'est réapproprié sa création y figureront. Évidemment, il est possible de noter chaque création. On pourra ainsi éviter de rouler avec ou sur les pires déchets de la création. Et oui, là où on peut voir apparaître le meilleur, on peut s'attendre à voir apparaître le pire. Bref, tout ceci pour dire que le jeu démontrera son plein potentiel avec une connexion Internet, même s'il reste possible de jouer à plusieurs sur la même machine. Quoi ? On peut dire que tu te débrouilles bien avec un volant entre les mains. Pour les nombreux fans de Pixar, nous allons conclure ces news par le trailer de Toy Story 3, le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui n'a jamais entendu parler de Super ? Qui n'a jamais entendu parler de Street ? Qui n'a jamais entendu parler de Fighter ? Qui n'a jamais entendu parler de 4 ? Personne, bien évidemment, puisque pris séparément, tout le monde a entendu au moins ce mot. Mais aujourd'hui, c'est le reportage sur Super Street Fighter 4. Le nouveau volet de la grande saga de courses automobiles revient à nouveau sur vos écrans vidéoludiques. Alors, qui c'est qui va manger le plus de champignons, ramasser des étoiles, prendre le boulet pour finir premier sur le podium ? Eh bien, on va le savoir à la fin de ce reportage ! Et ça, c'est de la balle ! Nous n'avons cessé de le répéter depuis un an maintenant, Street Fighter 4 est le jeu de baston 2D ayant réussi à relancer l'intérêt du public pour un genre en très nette perte de vitesse. Exigence technologique, manque de renouvellement de la part de ses portes étendards, baisse de qualité évidente pour certains d'entre eux, le marché de la 2D n'était pas au mieux avant le coup de fouet signé Capcom. Pourtant, les joueurs ne s'étaient pas privés avant la sortie du jeu pour décrier le tout nouveau design des personnages. Une direction artistique finalement saluée lorsque Street 4 fut enfin disponible. Plus globalement, le punch hallucinant des animations, les bruitages retranscrivant parfaitement la brutalité des coups, le dynamisme des mouvements de caméra, tout était parfaitement maîtrisé. Tout comme le gameplay, à la fois fin si l'on poussait loin l'expérience, et très accessible pour les novices. Cela faisait longtemps qu'un jeu de baston n'avait pas paru aussi équilibré, même si certains joueurs se permirent par la suite de râler contre les 2-3 abus du jeu. Sagat Style. Il n'en reste pas moins que Street Fighter 4 était un digne représentant de la série et que sa suite, Super Street Fighter 4, se devait de faire mieux. Un pari difficile tout juste un an après la sortie du volet initial. Mais pas impossible pour une boîte pleine de ressources telle que Capcom. Comme son nom l'indique fort justement, Super Street Fighter 4 est une évolution de Street Fighter 4. Le gameplay ne s'en trouve donc pas bouleversé, mais retouché. Retouché, très finement même. On retrouve ainsi le système de saving, les cancel et autres ultra qui ont fait tout le sel des affrontements lors de l'année écoulée. Autant le dire tout de suite, si les puristes sauront dès le premier coup d'œil reconnaître le changement pour les néophytes, les différences resteront minces, voire inexistantes. Car Super Street 4, c'est avant tout une affaire de détails. Détails visuels tout d'abord, avec des couleurs plus pétantes, des animations un poil plus fluides, mais surtout quelques nouveaux environnements. Cinq pour être précis. De l'un de ses éléphants spectateurs, en passant par la savane et ses immenses hippopotames, sans oublier Metro City et ses guests en arrière-plan, chacun possède un charme singulier. On aurait tout de même aimé que chaque nouveau personnage ait droit à un stage associé, rien de bien grave cependant. Détails, au niveau du gameplay surtout. Il est pratiquement impossible de lister l'ensemble des petites corrections opérées par les équipes de Capcom. Globalement, les priorités, les points d'impact, les allonges, les dégâts infligés par certains coups ont changé. Si l'on prend des exemples précis, la force de certains personnages a ainsi été réajustée pour que l'équilibre du jeu s'en trouve amélioré. C'est le cas pour Sagat, par exemple, qui bénéficie toujours de la même palette de coups, mais dont certains, comme le Tiger Uppercut, ont vu leur efficacité diminuer. La barre de vie de ce surhomme a également subi quelques petits changements afin que celui-ci soit moins résistant. Bref, Sagat n'est plus la bête imprenable de Street 4. Tout comme Ryu, qui reste un personnage ultra efficace, mais dont les enchaînements sont moins évidents à placer. Joindre un super à un Shou Ryu dans la foulée se révélera ainsi plus délicat qu'auparavant. De quoi demander un degré de maîtrise supplémentaire aux joueurs les plus aguerris. Cette remise en question, les pro-gamers devront tout de même l'accepter s'ils veulent conserver leur niveau. Et ce, à cause de l'ajout d'une nouvelle ultra pour chacun des personnages que l'on choisira préalablement au combat. Si celui-ci représente une simple alternative dans certains cas, comme celui de Ken, d'autres induisent un véritable changement d'ordre tactique. Zangief a par exemple droit à un second ultra particulièrement efficace, qui lui permet de choper dans les airs un personnage ayant fait le saut de trop. De quoi faire flipper l'adversaire et permettre à notre catcheur d'aborder le combat d'une toute autre manière. Mais le gros atout de ce Super Street Fighter 4, c'est évidemment l'ajout de 10 nouveaux personnages. Un petit passage en revue de chacun d'entre eux s'impose. Tout d'abord, T-Hawk est fidèle à lui-même, bourre un chopper à la Zangief qu'il est. Son style un peu plus fin, avec des coups plus rapides que le catcheur au slip rouge, combiné avec une résistance de folie, lui permet toutefois de rivaliser avec des persos plus vifs. Adon, quant à lui, a clairement gagné en vélocité et en vivacité par rapport à ses précédentes apparitions. Avec son Jaguar Toos imprévisible, il paraît armé pour déstabiliser n'importe qui. D'autant que les enchaînements avec Ultra derrière fonctionnent très bien, pour peu que l'on ne lance pas à l'aveuglette ses offensives lointaines. Pour DJ, là aussi le gameplay n'a pas fondamentalement changé. Via des charges, vous distribuerez coup sur coup avec une vitesse dont Guy l'aurait bien besoin. Pour Cody, le constat est un peu différent. Son apparente décontraction cache un personnage relativement puissant, mais surtout complètement imprévisible. Si ses lancers de couteaux ou de cailloux semblent ridicules au premier abord, ils permettent de maintenir l'adversaire à distance. Avec des attaques comme le Ruffian Kick, qui permet de franchir rapidement la distance le séparant de son adversaire, et son coup de point de tornade dévastateur à proximité de l'ennemi, Cody fait mal, très mal. Guy aussi, dans un registre différent. Beaucoup plus speed, celui-ci demandera un bon temps d'entraînement avant que le joueur ne parvienne à placer des enchaînements potables. Toute imprudence peut en effet rapidement être punie, ses bons se révélant aussi meurtrier pour lui que pour son adversaire. Un personnage difficile à appréhender, tout l'inverse de son rival Cody en somme. Sorte de Balrog version Dandy, Dudley aura lui aussi une carte à jouer dans le cast très dense de ce Super Street Fighter 4. Ces pêches ultra violentes, assénées avec une rapidité stupéfiante, lui confèrent un vrai avantage face à des personnages plus lents. Dudley a en plus la faculté de casser les distances et de multiplier les combos avec une élégance revendiquée. Un candidat sérieux, assurément. Ibuki, ninja de son état, est à l'image de ce que l'on avait pu constater dans les jeux précédents. Surprenante et particulièrement agaçante pour qui n'a jamais eu à contrer ses attaques vicieuses. Typiquement le genre de personnage que l'on déteste affronter. Seule une attention de chaque seconde pourra vous permettre d'éviter un Choliken perdu qui sera enchaîné à n'en pas douter avec un Super Dévastateur. Makoto donne elle dans la sobriété, enchaînement au sol puissant mais corps à corps only. Il faudra apprendre à se rapprocher suffisamment de l'adversaire pour pouvoir embrayer sur des combos efficaces. Makoto à somme, Makoto balance des ultras à vous faire regretter d'avoir commencé le match mais Makoto demeure lente et particulièrement vulnérable face aux persos à charge ou à chope. Un vrai défi pour tout joueur de street. 8 personnages intéressants à des niveaux différents mais dont les premières apparitions ne datent toutefois pas d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas de Hakan et Julie. Cette dernière est probablement la plus réussie des deux. Pour la simple et bonne raison que la jolie coréenne possède une palette de coups hallucinante. Du coup de pied circulaire prioritaire traversant tout l'écran au boule d'énergie usante façon Sagat en passant par son coup de pied aérien qu'elle peut stopper à n'importe quel moment, Julie est difficile à minder et à contrer. Ses points faibles deviennent plus évidents après quelques combats. Sa rapidité cache par exemple une relative faiblesse dès lors que le coup n'est pas assainé avec précision. Et comme sa résistance n'est pas les plus grandes, la barre de vie peut vite atteindre le zéro absolu. Hakan quant à lui réclame bien plus de doigtés, pour une simple et bonne raison. Il faudra apprendre à gérer les temps faibles durant les combats pour lancer une sorte de coupe préparatoire. Celui-ci permet à Hakan de s'enduire d'huile et de décupler les dégâts infligés ainsi que la portée de ses coups. Pour ce faire, chaque chute, chaque hésitation de l'adversaire doivent être mises à profit. Il y a quelques feintes bien senties, quelques savings bien placés, Hakan peut s'avérer un redoutable concurrent. Deux personnages inédits qui s'intègrent donc parfaitement au casting existant. Nul besoin de tergiverser, Super Street Fighter 4 est une franche réussite. Un indispensable pour qui n'a plus quitté son stick arcade depuis la sortie de Street 4. Capcom est parvenu à faire ce que peu de studios sont capables de réaliser. Intégrés à une suite de nombreux nouveaux protagonistes tout en rééquilibrant intelligemment le gameplay du volet précédent. En gros, introduire de petits changements sans bouleverser les habitudes des puristes. Une somme d'ajustement qui ne paye pas de mine mais qui donne au jeu une nouvelle saveur. Le online a lui aussi gagné en consistance avec tournois, replay et matchs par équipe. Mais on vous en reparlera lorsque l'on aura pu tester tout ça dans une prochaine news complémentaire à cette critique. Et comme les atouts premiers de Street 4 n'ont évidemment pas disparu, à savoir une beauté plastique indéniable et un gameplay parfaitement pensé, le résultat est plus que séduisant. Reste le fait qu'un an seulement sépare la sortie de Street 4 de celle de Super Street 4. Mais à 40€ seulement, quel fan digne de ce nom crachera sur cette suite ? Aucun, c'est certain. Et donc, si ce superbe reportage sur les jeux de simulation automobile vous a plu, ne ratez surtout pas le 22 et le 23 mai à Rennes, le festival Stunfest, dans lequel vous pourrez participer à plein de tournois de jeux de combat. Alors tout seul, en équipe, et ça, ça va se marraver, ça va être rigolo. Ah oui, on me fait signe de bien vous faire remarquer qu'il y a un synthé qui est ici, là, par là, avec justement les trucs à savoir pour le festival Stunfest, 22-23 mai, Rennes, jeux de combat martiaux, et puis tout de suite, il faut que je lance mon souvenir parce que sinon, après, je vais être long. C'est-à-dire que mon nom est le temps de l'Universaire, c'est-à-dire que j'ai dit ce que je sais, c'est-à-dire que je sais pas. Et je pense que j'ai présenté un film de la première fois, j'ai pas eu l'air comme ça, j'ai pas eu l'air comme ça. Je vous le disais, que j'ai commencé à jouer en l'exemple de l'exemple de l'exemple. Mais j'ai aussi l'exemple de Castlevania, j'ai aussi l'exemple de l'exemple et j'ai eu aussi très j'ai eu le sens. Et j'ai eu l'exemple de ce jeu, que ce que j'ai fait, c'est le jeu d'un jeu d'un jeu qui est très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto ! Alors on est déjà à la fin du mois d'avril, ça veut dire que mai approche à très grands pas et mai est égal à partiel du second semestre. Il va falloir commencer à réviser violement, bachoter tout ce que vous voulez et ce costume, parce que je pense que vous vous posez la question, il ne m'aidera pas forcément à réussir mes examens ni même à me donner du courage. Mais j'aime le rose et j'avais un peu froid. On commence les releases avec Tsuchiya Anna qui a droit à un bundle qui regroupe ses deux albums, à savoir Nudie Show et Strip Me. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ce bundle est au prix d'un CD simple. Quand le dernier album de Hitto est en rupture de stock, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Hinoday Records, le réédit, mais sous une nouvelle édition. C'est pour ça que le 24 est sorti I Love Hitters 2.0 avec en prime une nouvelle chanson inédite. On continue avec le nouvel album de Doubt. Je vous le disais déjà il y a deux semaines, il sera disponible en version CD plus DVD, de quoi faire évidemment plaisir aux fans. En revanche, petit décalage pour la sortie. Au lieu du 30 avril, ce sera le 5 mai. Et Thierry Records s'en excuse profondément. Le temps attendu premier album de Scandale aura du retard. Sa date de sortie en France est finalement décalée au 26 mai. Ce qui fait un petit temps d'attente plus long que prévu avant de découvrir ce que Wasabi Records nous réserve pour Best Scandale. On termine avec Dieran Gray et leur DVD live Uroboros with the proof in the name of living in Nippon Budokan qui sortira chez Okami Records. Cette édition contient tout d'abord un CD live et ensuite le DVD avec le live footage. Cette semaine, pas de pick-up, on aura un contenu différent. Je sais, je ne vous l'avais pas dit en début d'émission, mais je voulais trop parler du fait que j'allais avoir des examens et de ce magnifique costume. Et puis surtout surprise. Alors on va vous présenter un peu plus en détail la charmante et mignonne Aso Natsuko que vous connaissez déjà à travers ses interventions dans Japan In Motion. Aso Natsuko est née le 6 août 1990, donc elle n'a même pas encore 20 ans et pourtant, elle a un CV relativement bien chargé. Elle a commencé à jouer dans des dramas en 2006 et jusqu'à présent, elle n'a eu que des tout petits rôles. Mais on peut quand même la voir dans des dramas comme Shou Kojo Seira, la version live de Princesse Sarah. Et même si, je l'ai dit, son rôle est tout petit, même pas secondaire. Mais elle participe également à pas mal d'émissions de télé et joue dans des pubs. Au final, ça lui fait une bonne petite visibilité et c'est en 2009 que Lantis lui fait débuter sa carrière de chanteuse avec le premier ending de l'animé Shin Mazinger Shougeki Z-Hen, le single Brand New World. De mort du tard, elle sort son deuxième single Programming for Non-Fiction qui, une fois de plus, fut le générique d'un animé. Cette fois-ci, il s'agissait de l'opening de Yoku Akaru Gendai Mahou, c'est en janvier qu'est sorti son troisième single Perfect Area Complete opening de l'animé Bakato Tessuto Shoukanju. Ce single a d'ailleurs eu le luxe d'intégrer le top 30 puis le top 20 de l'Horicon au moment de sa sortie. C'est un exploit qu'on lui souhaite à nouveau, si ce n'est meilleur, avec son nouveau single Everyday Sunshine Line qui devrait normalement sortir en mai. Et je mettrai ma main à couper qu'elle nous fera encore un joli générique. On lui souhaite de faire une belle carrière. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps mal à l'an de parler des nouveautés qui arriveront à l'antenne juste après Logitop samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons Sawa avec Swimming Dancing, un nouveau Sawa, même si déjà le dernier, I Can Fly, il ne vole pas très haut justement. Eh bien, peut-être que Swimming Dancing pourra atteindre des places plus proches du J-top. Ensuite, nous aurons également Weather avec... Alors là, le titre... Ah merde ! Je n'ai pas pensé. Ni Jigen Ginga ou... Ou tout. Tout Jigen Ginga. Je ne sais pas, je vérifierai auprès de Anne. Là, j'ai foiré. Il y aura également Hikari Nakisekai de Balzac, ainsi que Perfect Area Complete de Asso Natsuko qu'on a vu tout à l'heure. Et il y aura également le nouveau HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de New Life. Je me demande lequel sera cette semaine d'ailleurs. Et enfin, il y aura à l'émolée de Soul Kids. Alors Soul Kids, pourquoi est-ce que je vous le mets en avant ? Eh bien, parce que c'est un groupe vraiment sympa à écouter en fait. Je ne les connaissais pas avant et en fait, ils sont chez Yamaha Music Communication. Et c'est vraiment sympa. J'espère que vous tendrez l'oreille pour vous rendre compte que c'est super intéressant. Voilà. Pensez à voter pour le J-top, c'est important. Et à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 On me signale que c'est déjà la fin de cette émission. Ce magnifique 100% que j'ai animé avec tellement de brio, tellement de talent, tellement d'humour que toute l'équipe technique se prostère dans mes pieds en me suppliant de leur faire des bisous. Alors comme c'est également la fin de la cassette, je m'exécute tout de suite. Des gros bisous à tous. Passez un bon week-end, de bons festivals puisque ça va être quand même la saison. Et puis faites attention à vous. Méfiez-vous, en avril, ne vous découvrez pas d'un fil. En effet, faites ce qui vous plaît.